Musique Bonjour tout le monde ! Alors, comme promis, nous allons habiller notre poupée. Ben oui, sa copine, elle est toute habillée, toute jolie avec sa salopette, mais elle était toute nue encore. Donc on va l'habiller. Alors, comme vous l'avez vu sur l'image de la vidéo, j'ai décidé de lui faire un pyjama. Donc, je vais vous dire déjà ce que préconise le livre, pour celles qui veulent vraiment s'attacher au livre. Donc pour faire le pyjama Bonne Nuit, on vous dit d'utiliser en fil principal, donc pour la couleur principale, le fil de qualité Caline, donc de bergère de France, et de couleur Porciné. Donc c'est ce rose pâle. Ensuite, pour faire le contour, on vous dit d'utiliser la qualité idéale, couleur Mage. C'est la même couleur qu'on a utilisé pour le corps, en fait. C'est exactement le même. Alors, pour ma part, je n'ai pas racheté de fil Caline. Je vais utiliser un reste de cabotines de chez Fildar, qui est du même calibre. Ça se tricote aussi au crochet numéro 3. Voilà. Alors, vous le savez, j'improvise toujours, donc ce pyjama, je ne l'ai jamais réalisé. Je vais le réaliser pour vous, pour moi aussi, bien sûr, pour la poupée. Parce qu'en fait, je n'aime pas faire deux fois la même chose. Je déteste faire deux fois la même chose. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas refait la salopette. Donc là, on va faire l'épisode. Voilà. Alors, utilisation du crochet numéro 3. C'est un petit crochet. Et puis, c'est parti. Vous êtes prêtes ? N'oubliez pas les ciseaux, enfin, tout votre matériel, comme d'habitude. C'est parti. Donc, je vous dis quand même que vous allez avoir besoin de deux boutons. Vous l'avez vu sur la photo, deux petits boutons de diamètre 8 mm. Ensuite, il vous faudra du fil à coudre, du fil élastique et du nécessaire de couture. Donc, on va commencer par la veste. On va commencer par le dos. Si je ne me trompe pas. De toute façon, je n'en sais rien du tout. Je pars comme vous. On part à l'aventure. Donc, avec le fil de couleur principale que vous avez choisi, qui va se crocheter au fil numéro 3, au crochet numéro 3, nous allons faire une chaînette de 45 mailles en l'air. Donc, ça, vous vous souvenez comment on fait. Vous allez passer votre fil pour faire votre nœud, en fait. Vous passez votre crochet autour du crochet. On passe le fil au-dessus et on serre. On a notre nœud. Vous déroulez bien votre pelote pour ne pas trop tirer sur les mailles. Hop ! Et c'est parti pour 45 mailles serrées. Je vous remontre le début. Pour celles qui prennent la vidéo de cours et qui ne savent pas ce que c'est que les mailles serrées. Donc, vous prenez toujours votre fil dans votre petit angle auriculaire. Et vous passez, vous faites ce qu'on appelle un jeté et vous faites glisser ce jeté dans la première boucle. Et on va faire ça 45 fois. Donc, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Essayez de ne pas trop serrer. Après, c'est compliqué. Neuf, dix, etc. Voilà, une jolie chaînette. Deux, 45 mailles serrées. Voilà, une jolie petite trace. Alors, comme dans toute réalisation, on passe la première maille. On ne pique pas dans la première. Ça serait trop court. On va piquer dans la deuxième. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une maille serrée dans chacune des mailles en l'air suivantes. Donc, on va piquer une maille serrée tout le long. Et ça, on va le faire jusqu'au 16e rang. Donc, du deuxième au 16e rang. En fait, ça va vous faire, si je ne me trompe pas, j'en sais pas plus que vous, j'imagine, je déduis que ça va vous faire tout le dos, en fait, de la poupée. Voilà. Donc, je vous remontre au début. On pique dans la deuxième maille serrée. On vient chercher le fil. On le passe. Et on fait de nouveau un jeté. On passe dans les deux. Voilà. Première maille serrée. La deuxième maille serrée. On pique dans la troisième. On fait un jeté. On passe à l'intérieur de la boucle. On refait un jeté. Et on passe dans les deux boucles. Et vous allez faire ça tout le long du deuxième. Forcément, on est en train de faire le deuxième ici. Du deuxième au 16e rang. 16e rang inclus. Alors, bien sûr, surtout, n'oubliez pas. Là, j'en suis au deuxième rang. Je ne vous ai pas dit. Quand vous arrivez au bout du deuxième rang, vous faites toujours une maille en l'air. Une maille en l'air. Et ensuite, vous allez piquer, du coup, dans le deuxième, toujours. Ce qui fait que vous serez toujours à la même hauteur. Si vous oubliez de faire la maille en l'air, votre travail va être serré. Vous allez décaler à chaque fois. Ça va vous faire une espèce de diminution, en fin de compte. Donc, surtout, à chaque bout de rang, on fait une maille en l'air. Et ensuite, on retourne le travail. Voilà ce que l'on obtient. Nickel, hein ? Alors, ensuite, ce que vous allez faire. Donc, là, on va monter, en fait, le haut du devant droit. Donc, vous allez commencer par faire une maille en l'air, comme d'habitude. Hop ! Et cette fois, au lieu de faire les 45 mailles serrées tout long, nous n'allons en faire que 11, les 11 premières. Alors, je vous montre. Une. Deux. Trois. Trois. Onze. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 11 mailles serrées, On tourne. Donc, si vous comptez, vous en avez 11. Une, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf, dix, onze. Et alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc là, on avait fait 16 rangs. Là, on en a fait un dix-septième. Ce qu'on va faire, maintenant, du rang 18 au rang numéro 24, on va faire que des mailles serrées. On va monter que d'un côté, en fait. Donc, toujours pareil, vous faites une maille en l'air. Ensuite, vous piquez dans la première maille serrée. Et vous allez voir que, du coup, ça ne va monter que d'un entier. Alors, bien sûr, au bout de votre rang, ici, de votre dernier rang, vous faites une maille en l'air. Enfin, vous fermez, quoi, comme d'habitude. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on retourne l'ouvrage à l'endroit, donc ce que vous avez monté sur votre gauche, et vous allez piquer dans la treizième maille en partant du bord. Donc, pas la suivante, ici, l'autre. Ici. Vous retournez dans l'autre sens, sinon vous ne pourrez pas tricoter, je vous dis n'importe quoi. Comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose. Vous allez piquer votre fil. Hop. On tire. On tire le fil. On refait une maille en l'air. Hop. Et maintenant, vous allez faire une maille serrée dans les 20 mailles serrées suivantes. Donc, tout un rang de mailles serrées dans les 20 mailles serrées suivantes. Donc, une maille serrée dans la maille où le fil est introduit. Donc, vous avez fait votre maille en l'air. Vous venez piquer dans la même maille, en fait. Ici, en dessous. Hop. C'est pour ça qu'on a fait une maille en l'air. Et on fait une première maille serrée. Et vous allez en faire 20. Donc, une. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Donc, on retourne le travail. On fait une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées qu'on vient de monter. On va faire ça, donc, du 18ème rang au 24ème rang. Vous allez piquer, donc, non pas dans la suivante, mais dans celle d'après. Hop. Et on va refaire, pelote, la même opération. Donc, on attrape le fil. On le passe. On fait quoi ? On fait quoi ? Alors, alors, j'attends une maille en l'air. Et on va, dans le même, dans la même maille, monter une maille serrée. Nous allons faire ça 11 fois. Et vous avez bien compris qu'après, on va monter de la même façon qu'on a monté avec les autres. Jusqu'au 24ème rang. Je vais vous remontrer. Au cas où, auparavant, ce n'était pas clair. Et surtout, n'hésitez pas à prendre un compte rang si c'est trop difficile. Si vous crochetez comme moi en coupant, en allant à droite, à gauche, en accrochant de linge entre deux, etc. Ou à prendre un papier, un crayon, faire des bâtons pour compter votre nombre de rang. Voilà. Vous tournez le travail. Vous faites une maille en l'air. Et vous venez repiquer dans la même maille. Et c'est reparti jusqu'au 24ème rang. Et voilà ce qu'on obtient. Alors bien sûr, vous, fermez. Donc vous faites une maille coulée. Je le remontre parce que je ne l'ai pas fait pour les autres. Vous coupez votre fil avec des ciseaux qui fonctionnent, pas comme moi. Allez. Allez, ça, ça va dans la poupée, je le sens. Et vous tirez. Voilà, c'est fermé. Alors, bilan. Bilan. Ici, vous avez bien 11 mailles. Ici, vous avez bien 20 mailles. Et ici, 11 mailles. Si ça n'est pas le cas, c'est qu'à la base, ici, vous n'avez pas 44 mailles. Alors là, par contre, problème, il faut tout recommencer. La base, c'est 44. Voilà. Donc là-bas, vous démontez, vous reprenez la vidéo du début, c'est reparti. Ok ? Ou alors, c'est que vous n'avez pas laissé une maille, ici, entre les deux. Une maille, une maille. Donc, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est marquer les emmanchures. Donc, du coup, je vais vous expliquer comment on fait une couture invisible. Donc, c'est bien ça. Vous allez avoir votre ouvrage qui va être plié ainsi. Ici, on va devoir coudre. 5 mailles. Donc, avec le haut du dos et le haut du... Pardon. Avec le haut du dos et le haut du devant, comme ça, on va devoir coudre 5 mailles en couture invisible. Donc, comme ça, jusqu'à peu près ici. Voilà. Et en fait, ça va vous marquer ici l'emmanchure. Donc, celles qui veulent un pyjama sans manche, elles ne feront pas de manche. Donc, là, on mettra la manche. Et ici, du coup, on aura le col. Et on va faire la même chose ensuite de l'autre côté. hop, comme ça. Ça, ce sera cousu, là où il y a mes doigts. Et là, on aura bien le col. Voilà. Donc, je me suis atténuée pour que vous puissiez voir au maximum avec un zoom. Hop. Et je vais essayer de ne pas trop m'en aller de mon coussin. Alors, donc là, votre ouvrage. À la base, il est ouvert. J'en ai replié un. Donc, ici, vous avez votre trou pour la manche. Et nous, ce qu'on va coudre, c'est ça ici. Cette partie-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un marqueur. Alors, on doit coudre 5 mailles. Donc, en partant d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil ici, puisqu'on va les coudre ensemble. Donc, j'ai mis mon marqueur au 6e rang. Comme ça, c'est assemblé. Et je sais où je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter au 5e. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. On prend l'ouvrage. On le met face à soi. De façon à pouvoir le coudre. Donc, le marqueur est en haut. Et vous avez bien vos deux rangs qui sont alignés. Ici. Vous voyez ? Là, je les ouvre un peu. Ils sont alignés. Et nous, on va venir coudre ici. Je mets mon marqueur droit. Je les aligne bien. Voilà. On va venir coudre ici. Alors. Vous allez prendre une aiguille haleine. Avec un fil assez long, quand même. Que vous coupez, bien sûr. Et alors, vous allez commencer par venir faire un nœud. Alors. Ici. Dans votre premier côté, là. Vous voyez vos V. Vous allez piquer juste à côté du V. Donc, vous piquez une première fois. Vous passez l'aiguille. Vous passez votre fil. Hop. Vous laissez un petit morceau de fil qui dépasse. Et vous allez repiquer une deuxième fois dans le même trou de la même façon. En fait, ça, c'est juste pour faire le nœud. Là, on a juste fait un nœud. C'est très simple. Maintenant. Je vais essayer vraiment de me mettre face à vous. Voilà. Vous avez le premier V ici. Moi, il est tout petit. Donc, votre premier V, vous allez piquer dans l'un des côtés du V, celui qui donne à l'extérieur. Vous piquez dedans. Et vous allez piquer dans le V de l'autre côté. Donc là, vous essayez de l'ouvrir, bien sûr. Hop. Et vous allez piquer dans le V aussi opposé, en fait, ici. Qui donne vers l'extérieur. Donc, surtout pas les deux avant la malle. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez bien. Vous passez. Et vous y allez. Vous tirez. Ensuite, de la même manière, vous allez repiquer dans le V ici. Et dans le V opposé. Voilà. Et vous tirez. Si ça bidouille et que ça fait des nœuds, c'est parce qu'il y a plein de fils. Alors, vous les sortez bien. De manière à ce qu'on n'a pas de... Voilà. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligés de tirer. Vous verrez après. C'est tout simple. On recommence ici, dans le V. Et dans le V opposé. Surtout bien en face. Sinon, ben là. Il n'y a plus d'intérêt à faire des nœuds. Invisibles. Voilà. Ici. Ici. Et le cinquième. Voilà. Et là, quand vous regardez bien votre ouvrage et que vous le détendez, on voit bien que c'est vraiment invisible. On a nos V qui sont vraiment alignés, en fait. C'est propre. Voilà. Donc, ensuite, moi, pour fermer, ce que je fais, c'est que je retourne mon travail. Je vais passer mon fil à autre. Je serre bien. Évidemment, si ce n'est pas serré, ça se voit. Et je vais venir faire un petit nœud ici, derrière. Donc, je repasse dans le même fil. Comme on a fait tout à l'heure, en fait. Hop. Et on va repasser dans le même fil. Je remonte un petit peu. Et là, vous avez un nœud. Alors, évidemment, Après, on rentrera les fil. Voilà. Et si vous retournez votre ouvrage, vous avez votre couture. Donc, du coup, vous avez bien une emmanchure ici. On va pouvoir venir mettre la manche, qu'on va construire après. Vous avez bien ici la fermeture en couture invisible. Une deuxième emmanchure. Une deuxième couture. Voilà. Donc, avant de faire les manches, j'ai décidé de rentrer tous ces fils. Parce que travailler avec des fils qui pendouillent, comme ça, ce n'est pas évident. Donc, je reprends mon aiguille à l'aile. Vous allez voir, rentrer les fils, ce n'est pas compliqué. Je ne sais pas si je ne voulais pas déjà montrer dans les autres tutos. Vous prenez le fil. Vous rentrez dans l'aiguille. Et vous piquez vers l'intérieur de l'ouvrage. Toujours comme ça. Si jamais ça devait se voir, ça se verrait moins. Et vous allez piquer le long d'un rang. N'importe lequel. Hop. Hop. Vous rentrez le fil. Voilà. Le plus loin possible. Et après, on coupe. Voilà. Vous prenez des ciseaux qui coupent bien. Pas comme les miens. Et vous allez, en fait, vous tirez bien sur l'ouvrage. Vous coupez à ras. Attention de ne pas couper vos mailles. Le ballon, là, c'est à 4. Vous coupez. Et en fait, voyez, le petit fil dépasse. Ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Vous devez le voir chez vous. Ça dépasse. Et quand vous tirez sur l'ouvrage, il se cache à l'intérieur. Voilà. Donc là, on ne voit rien du tout, en fait. Vous allez faire ça avec tous les fils. Et voilà. Alors, maintenant, on va prendre une emmanchure. Donc n'importe laquelle. Celle-ci ou celle-là. On prend son crochet. Et on va venir piquer dans la maille ici, qui est celle qui est libre, en fait. Vraiment, tout en dessous, on la voit bien. Elle est libre. Donc, vous piquez dedans. Et vous allez chercher le fil de la pelote. Et on tire le fil. Voilà. Ensuite, on fait. En fait, on va travailler en spirale. On fait une maille en l'air. Donc, ça, c'est comme d'habitude. Et on va commencer par faire une première maille serrée dans la même maille ici qu'on vient de piquer. Donc, une première maille serrée. Hop. On attrape le fil. On revient. On fait un jeté. Et on fait. J'ai un peu de mal avec ce fil. Je crois que je vais devoir le mettre à l'intérieur. Et on fait une maille serrée. Voilà. Donc là, on a notre première maille serrée. Alors, elle ici. Regardez. Hop. Voilà. Comme ça, on a la paix. Alors, ensuite, on va venir monter des mailles serrées ici tout le long. Tout le tour, en fait. Vraiment tout le tour pour faire la manche. Donc, il faut venir piquer dans le premier V. En fait, vous avez des V tout le long. Et si vous les comptez ici jusque là, jusqu'au col ici, là, vous en avez 8 d'un côté et 8 de l'autre. Donc, on va commencer par faire des mailles serrées dans les 8 premières. Donc, ici. Et puis, vous allez voir, du coup, ça va bien le consolider. Vous piquez dans la première. Tout va bien. C'est bien ça. Donc, en fait, je fais un récapitulatif. Au départ, on a fait une maille en l'air qui est là. Ensuite, on a fait une première maille serrée. Et ensuite, on en fait 8 autres. Donc, on sera à 10 mailles serrées quand on sera arrivé là en haut. Ensuite, ici, on va redescendre. On va en refaire 8. Ce qui fait qu'au bout, on aura 19 mailles serrées. Euh... 19... Non, 18, pardon. 10, 18... Euh... Attendez. Je ne sais plus ce que j'ai dit. 2 et 8, 10. C'est ça. Et 8... Oh là là. Alors, vous avez remarqué au crochet, il faut être bon en français parce qu'il faut savoir lire le truc. Et il faut être bon aussi en maths. Donc, celles qui sont mauvaises en français, celles qui sont mauvaises en maths, s'abtiennent du crochet. Et en plus, il faut avoir un esprit logique parce que quand il faut commencer à lire leurs explications, je peux vous dire que il faut avoir un esprit logique. Voilà. Donc, une ici. Maintenant que vous avez fait le tour, vous avez vos 18 mailles serrées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à tourner. Donc, vous repiquez dans chacune des mailles serrées. Comme ça. Et on va monter, 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 monter. On va faire ça jusqu'au 23ème rang. En sachant bien que là, on vient d'en faire un. Donc, on le compte. Un. Jusque 23. Voilà. Voilà. Donc, pour le liseré, on prend le fil numéro B qui est exactement le même fil que pour le corps. Alors, vous allez piquer. Donc, vous voyez, j'ai mis l'ouvrage à l'envers. J'ai les manches en bas. Vous allez piquer au milieu du dos, en bas. En bas du dos. Vraiment au milieu. Vous allez prendre le fil. Le passer dedans. Comme on fait depuis le départ. Vous allez faire ce qu'on appelle une maille en l'air. Commencez à avoir l'habitude à force. Une maille en l'air. Et on va faire donc des mailles serrées tout le long, jusqu'au coin. Donc, la première dans la même puisqu'on a fait une maille en l'air. Jolie maille serrée. Alors ici, je vais vous montrer une petite astuce pour votre fil ici. Le fil poubelle. Le fil qu'on coupe à la fin. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est piquer dans la maille suivante. Et ici, vous passez en dessous du fil. Voyez le deuxième fil là ? Vous passez votre fil en dessous et vous allez venir faire le jeter pour que votre fil se coince en fait dedans. Et vous n'aurez plus qu'à couper à la fin. Il sera déjà passé dedans, dans votre ouvrage. Et ça ne se voit pas. Donc, on va faire une maille serrée tout le long, jusqu'au coin. Voilà ce que ça donne. Ça fait une belle finition en fait. Donc, une fois dans le coin, vous avez fait votre maille serrée dans le coin, vous allez refaire une deuxième maille serrée dans le coin. Dans la même maille. Ça va vous faire une augmentation. Ça va vous permettre de pouvoir continuer dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, on va piquer dans les sept premières mailles. Vous allez devoir les trouver comme tout à l'heure. C'est vos petits V. Et la septième. Sept. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Pourquoi sept ? Ah, parce qu'il ne faut pas oublier la boutonnière. Donc, pour la boutonnière, on va faire six mailles en l'air. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six mailles en l'air. Et on va venir refaire une maille serrée dans les trois rangs suivants. Donc, on continue en fait. On vient repiquer ici dans le rang suivant. En fait, ça, ça va être votre boutonnière. d'en face, on aura le bouton et ça, ça va faire un petit arc pour pouvoir coincer votre bouton dedans. Donc, vous venez repiquer dans la maille suivante. Suivante, bien sûr, pas la même. Et on refait trois mailles serrées. Une. Deux. Trois. Et ici, vous voyez, on a bien la petite boucle pour passer le petit bouton dedans qu'on mettra en face. Voilà. Donc, trois. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, la même chose. Six mailles en l'air puisqu'on a deux boutons. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Vous allez redescendre dans la maille suivante. Hop. Une maille serrée. Et on va continuer notre col jusqu'en haut. Et voilà ce qu'on obtient. Ça commence à prendre une jolie forme. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? J'ai perdu ma pelote. On refait une deuxième maille serrée dans la même maille. On va pouvoir repartir dans l'autre sens. Et là, on va repartir dans l'autre sens. Voilà pour moi. Donc, je suis au coin en haut. Oh, ça commence à être chouette. C'est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, arrivé dans le coin, toujours pareil. On refait une deuxième maille serrée dans la même maille serrée. Et là, c'est tout simple. On va descendre et on va revenir jusqu'au sens. Et voilà. C'est terminé pour moi. Donc, juste une petite aparté comme ça. Si vous regardez bien, vous avez une face beaucoup moins jolie que l'autre. Vous voyez ? Les finitions ne sont pas du tout les mêmes. Il se trouve que moi, mon ouvrage ici, je ne sais pas vous comment vous avez atterri, le moins joli est à l'extérieur. Donc, je vais retourner mon ouvrage pour que ce soit plus joli. Donc, du coup, il faut retourner les manches. Voilà. Donc, ça, vous regardez bien parce que sinon, ce n'est pas beau. Et du coup, vous aurez la boutonnière de l'autre sens. mais ça, ça n'a pas d'importance. Au moins, c'est joli. On a une belle finition. Voilà. Bon, on a fini avec le haut, mesdames. Alors, il va falloir que vous repliez le col. Donc là, vous donnez un petit coup de fer, s'il faut. Si ça ne se fait pas naturellement. Voilà. Oh là là. Ça fait rêver quand même. Voilà. Voilà. On fera la jolie charlette qui va se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada